Salut les astros, vous voulez observer Mars ? Allez, on y va, c'est parti. Alors Mars, en ce moment, c'est un astre très intéressant. Depuis le mois de septembre, elle commence à devenir de plus en plus grosse. Alors, même si effectivement, Mars va rentrer en opposition le 13 octobre, ça reste quand même un petit confetti dans l'oculaire, il ne faut pas se le cacher. Mars restera toujours très petite. Cependant, habituellement, quand on a une petite lunette, une 70, une 80, même une 90 mm, on est toujours très frustré d'observer Mars. On voit un petit truc rose. Et puis, si on a de la chance, on voit peut-être un petit point brillant, une petite calotte polaire. Ça s'arrête là. Voilà, ça c'est ce qu'on voit traditionnellement quand on veut pointer Mars. Mais, 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 Mars va nous faire un petit cadeau. Elle va se rapprocher de la Terre. Eh oui, elle va rentrer en ce qu'on appelle en opposition le 13 octobre 2020. Donc, c'est bientôt. Donc, c'est le moment de se dire, tiens, Mars, Mars, ah oui, Mars, quand même. Alors, l'opposition, qu'est-ce que c'est pour les débutants, les néophytes, les non-initiés ? On va quand même expliquer ça, puisque bon, c'est de la mécanique céleste. On va réviser nos bases. Donc, on a ici le Soleil. Donc, le Soleil, c'est le moteur du système solaire, ce qui fait marcher tout le bazar. Ensuite, on a les orbites. Donc, celle de la Terre, celle de Mars. OK. Donc, ça, c'est les planètes extérieures. Mars, planètes extérieures avec Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, etc. Et puis, après, on a les planètes intérieures. Donc, les planètes internes, c'est Vénus et Mercure. Mais bon, ça, on ne va pas en parler. On va parler simplement des planètes dites extérieures. Donc, ce que je vous explique pour Mars, ça marche aussi pour les autres planètes. Alors, Mars, quand elle est au plus proche de la Terre, voilà, elle est là. OK. Donc, l'orbite de la Terre arrive ici. L'orbite de Mars, elle arrive là. Voilà. Et puis, voilà. Tout, tout, tout proche. Donc, là, le 13 octobre, Mars sera à 0,427 unités astronomiques, un truc comme ça, 67 millions de kilomètres. Donc, très, très proche de la Terre. Eh oui. Parce que quand elle est en conjonction, donc, conjonction, c'est de l'autre côté, hein. C'est quand elle est de l'autre côté du Soleil. Voilà, même, des fois, elle est même cachée derrière le Soleil. Donc, là, elle est vraiment au plus loin. Donc, là, on ne voit même pas un confetti. On ne voit rien. On ne voit rien. Que dalle. Donc, profitez-en. Le 13, c'est tous les deux ans. Ça, ça n'arrive que tous les deux ans. Puisque l'orbite de Mars, Mars, elle fait le tour du Soleil en deux ans. Et la Terre en un an. Donc, le temps qu'elle fasse un tour, la Terre fait un tour. Mars, elle n'a fait qu'un demi, elle a fait Niassin. Et puis, il faut entendre encore un deuxième tour pour que Mars fasse le deuxième demi-tour pour arriver au même endroit. Donc, la prochaine, ce sera en 2022, etc., etc. Alors, la distance la plus proche, la distance ici, là, entre les planètes au niveau de l'opposition, eh bien, varie. Parce que la Terre ne fait pas un cercle. Mars ne fait pas un cercle. C'est des ellipses. Donc, des fois, c'est un peu plus étiré. Voilà. Une ellipse, ce n'est pas tout à fait rond. Ce n'est pas tout à fait circulaire. Donc, des fois, Mars est plus loin et la Terre est plus près du Soleil. Donc, là, la distance est beaucoup plus grande. Donc, cette distance peut varier du simple au double, d'une opposition à une autre. Et la plus favorable, donc là, on est quand même pas mal. Mais la plus, 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 plus favorable, ce sera en 2050. 2050. Donc là, celle-ci, allez-y. En plus, Mars sera assez haute dans le ciel. Elle sera à 41 degrés quand elle passera au niveau de l'opposition au méridien. 41 degrés. La précédente, là, en 2018, elle était à peine à 11 degrés au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire, il y a même certains endroits en France où on ne la voyait pas parce qu'il y a des collines ou des montagnes. Voilà. Donc, profitez-en. Profitez-en. Je ne peux pas vous le répéter dix mille fois. Alors, pour bien observer Mars, il y a plusieurs conseils. Déjà, premièrement, attendez le passage au méridien. C'est bête de dire, mais le passage au méridien, elle est au plus haut, au-dessus de l'horizon. Donc, vous vous affranchissez des turbulences atmosphériques, de l'épaisseur des couches nuageuses, etc. Si jamais il y a de la brume, des nuages bas. Donc, hop, et puis, vous avez une meilleure clarté, une meilleure transparence, pardon, une meilleure transparence du ciel. Le deuxième conseil, eh bien, c'est de ne pas hésiter à sortir de votre jardin. C'est-à-dire que si dans votre jardin, vous avez de la pollution lumineuse parce que vous êtes en ville, s'il y a bien une journée dans l'année où il faut prendre son télescope sous le bras, les clés de sa bagnole ou demander à quelqu'un de vous emmener dans un champ à 2-3 kilomètres pour être bien comme il faut, c'est le moment de le faire. Troisième conseil, utilisez un filtre coloré. Filtre coloré pour l'observation des planètes. Alors, les filtres colorés, ça fonctionne comment ? C'est un filtre de couleur qui va laisser passer sa propre couleur et bloquer la couleur complémentaire. Donc, Mars, elle est d'une dominante rouge, rose, etc. Donc, utilisez un filtre rouge. Alors, pour les petits diamètres, vous allez utiliser un filtre rouge dit rouge clair, comme le 23A, filtre rouge clair, 23A. Pour les plus gros diamètres, à partir de 200 mm et plus, vous pouvez utiliser un filtre rouge foncé. Vous avez suffisamment, vous, vous captez suffisamment de lumière pour pouvoir utiliser un filtre foncé. Le filtre numéro 25, le rouge 25. Ok ? Alors, traditionnellement, ces filtres sont prévus pour être vissés sur le pas de l'oculaire, mais il y a une petite astuce pour faire un usage de ce qu'on appelle l'effet blink. Blink, ça veut dire clignotement. Donc, cette technique consiste, en fait, à placer très rapidement le filtre coloré entre l'œil et l'oculaire. Comme ça. Vous pouvez placer rapidement. Pour, donc, alternativement, sensibiliser la rétine par rapport aux détails que vous allez pouvoir tirer du filtre. À un moment donné, l'œil s'adapte et donc les détails disparaissent. Donc, pour faire en sorte que les détails soient, qu'il y ait un contraste entre pas de détails et des détails, vous allez utiliser l'effet blink. Vous allez voir, c'est assez remarquable. Moi, je n'y croyais pas au départ. Mais quand j'ai utilisé cette technique, ouf ! Incroyable. Donc, il y a beaucoup de détails. Alors, côté astrodessin, on va voir comment pouvoir dessiner facilement Mars, même si on n'est pas à Rembrandt ou à Michel-Ange. Mars reste, malgré le tout, qu'elle soit en opposition, un astre assez faible, assez petit. Donc, il faut prendre le temps, le temps, le temps d'observer sa cible. Et utiliser l'effet blink, utiliser tous les conseils que je vous ai donnés précédemment pour bien, bien, bien révéler les détails et bien les enregistrer là, dans la tête. Parce que le dessin se fait d'abord là. Ensuite, il est retranscrit sur le papier. Alors, pour le retranscrire sur le papier, c'est simple. On va commencer déjà par créer un gabarit. Donc, moi, j'utilise un cercle, un gabarit de cercle d'oculaire. C'est très, très bien. Sur une feuille blanche, généralement, 120 grammes au niveau texture papier. Alors, la première chose à faire, c'est de délimiter la calotte polaire. Vous allez voir, là, ici, je délimite la calotte polaire en utilisant un crayon sec type 1H, 2H. C'est juste un trait très fin pour déterminer où se trouve la calotte polaire. OK ? Voilà. Ensuite, je vais ombrer l'intégralité du disque planétaire en utilisant un crayon type HB. Donc, très, très, très simplement. Et je vais utiliser un crayon estompe pour bien aplatir tout ça, bien aplatir, que ce soit uniforme. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le fond martien. Alors, ensuite, avec un crayon un peu plus gras, type 2B ou 3B, 4B, je vais commencer par déposer. Aux endroits où je m'aperçois qu'il y a des détails un peu plus sombres, je vais déposer du graphite. Je ne vais pas essayer de le dessiner tout de suite. Je vais juste déposer des zones. Et donc, c'est une fois que j'ai déposé mon graphite, je vais utiliser mon crayon estompe pour pouvoir ensuite étaler ces marques sombres pour faire les finitions floutées au niveau de cette tâche sombre puisque à l'oculaire, c'est ce que je vais voir. Je ne vais pas voir quelque chose de net, je vais voir quelque chose de flou. Donc, voilà. Donc, j'étale mon graphite avec le crayon estompe. Et puis, pour terminer, avec la gomme mid-peint ou une gomme classique, c'est selon ce que vous avez, je vais venir écartir certaines zones dans mon fond planétaire. Et puis, je vais aussi nettoyer tout autour et bien nettoyer aussi la calotte polaire. Voilà. Et je vais venir faire un dernier liseré autour de la calotte polaire pour faire un contraste. Voilà. Au niveau de la calotte polaire pour qu'elle ressorte là. Voilà, j'aurai terminé mon dessin de Mars. Voilà, ce n'est pas compliqué. Essayez d'en faire autant et puis envoyez-moi vos dessins. Alors, pour ceux qui ont un appareil photo ou un smartphone ou un porte-smartphone sur oculaire, allez-y, shootez, faites-vous plaisir. Voilà. Allez les astros, moi je vous dis à très bientôt et bonne planète Mars.